pour empêcher les mauvaises herbes de repousser sans utiliser de pesticides moi je vois qu'un truc utiliser quand même des pesticides et ne rien dire moi je fais ça dans mon jardin potager ça marche très très bien je dis à mes gamins qui mangent des légumes bio alors qu'en fait ils sont couverts de produits chimiques je peux vous dire que jusqu'ici personne ne s'en est rendu compte ils sont bien un peu rouge quand ils jouent dans l'herbe et que je viens de passer du produit mais comme on dit les désherbages forment la jeunesse tiens hop un petit coup là et si on coupait l'herbe sous le pied à certaines façons de penser la nature n'aime pas le vide donc dès qu'il va y avoir de l'espace libre l'herbe va pousser c'est à dire qu'il faut trouver des alternatives pour les massifs arbusifs ou de fleurs les plantes couvre-sol elles vont avoir pour intérêt pour nous d'occuper l'espace on arrive à couvrir tout le sol ça veut dire qu'il y aura de la verdure partout et l'herbe sauvage va pas s'implanter elle aura pas la place quoi alors on a sélectionné donc des vivaces qui poussent en terre sablonneuse il y a eu un choix de plantes qui a été sélectionné pour résister à la chaleur et à la sécheresse on a fait pas mal de recherches nous mêmes et puis après on s'est quand même rapproché de personnes en local qui distribuent des vivaces autour de nos arbres on a commencé à remettre de la jachère fleurie pour justement embellir un peu nos pieds de dents et on voulait fleurir un petit peu la rue et améliorer notre rue et avoir une belle rue dans en plein centre de chamaillères toutes ces zones là qui ne seront plus à entretenir ou limité à entretenir dans le futur nous dégagerons du temps pour s'occuper de zones qui nécessitent des soins particuliers on utilise plusieurs techniques de couvre-sol ça avec des paillages donc des toiles perméables plus d une épaisseur de copeaux de bois ou éventuellement de minéraux on taille des végétaux on les broie sur place ça nous fait notre paillage économiquement c'est zéro en termes de bilan carbone c'est très c'est très positif ça demande un temps au départ pour la mise en place mais par contre derrière on gagne un temps très important sur tout le désherbage l'entretien de nos massifs donc donc la logique vient de soi on trouve des solutions à force de réfléchir qui sont presque évidentes mais mais qui sont très intéressantes en termes de gestion de l'écologie de l'économie de l'économie Sous-titrage FR ?